Le premier étage d'une très modeste maison abrite un local de petite taille, semblable à un gymnase de banlieue, au cours d'un professeur de gymnastique retraité. Et pourtant, c'est aussi un lieu magique, le cours de la capoeira régionale du vénérable et sage maître Bimba. Il y a deux versions de la capoeira, mais toutes deux partent du même principe, vivons cachés pour vivre fort et libre. De l'extérieur, la capoeira est une sorte de danse, une danse que les maîtres, regardant leurs esclaves s'agiter en mesure au son du bérimbao, prenaient pour une belle et bonne danse, et qui était en fait un instrument de combat, un système cohérent et délibéré d'entraînement au combat, l'équivalent exact du jiu-jitsu ou du karaté. Un karaté déguisé en pavane, en forlane ou en menuet, devant les maîtres attendris et inattentifs. Caché derrière la danse, un sport violent et efficace comme le judo, ayant son rituel, ses règles précises et sa raison secrète, forge une arme de combat. Dans ce local, quatre soirs par semaine, des jeunes gens sous la direction d'un vieux sage, initiateurs, arbitres et rénovateurs de la tradition, s'entraînent au combat avec les gestes de leurs ancêtres. Il existe une autre version de la capoeira, la capoeira d'Angola de Maestro Pastigna, plus traditionnaliste, plus formaliste, plus costumé, plus près de la danse. La capoeira de Maître Bimba, à l'évidence d'un jeu quotidien, d'un sport normal comme la savate ou la boxe française. Les passes s'inscrivent dans un cercle double, elles sont scandées sur un rythme immuable par le berimbao. Ce sport, ainsi que le pratique les élèves de Maître Bimba, est un indice de première grandeur, la preuve que les anciennes structures africaines s'étaient maintenues intactes dans une volonté de combat et de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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